État de Jalisco fin avril. 5 pick-up chargés de nourriture font une entrée triomphale dans le petit village de Tuxpan. Une distribution assurée par les narcotrafiquants qui signent aussi la mise en scène de leurs vidéos, montées en musique et tournées avec des drones. Des dizaines de femmes se précipitent pour recevoir des produits de première nécessité qui font cruellement défaut en pleine crise du coronavirus. Tous sourirent, comme si les narcos ne faisaient plus peur, comme s'ils n'étaient pas responsables de dizaines de milliers de morts. Merci, monsieur, pour l'aide que vous nous donnez. Les cartels de la drogue jouent aux bienfaiteurs pour asseoir un peu plus leur pouvoir dans le pays. Comme une grande partie de la planète, le Mexique s'est confiné pour se protéger du Covid-19. Un confinement dur, usines et magasins fermés. Même le travail non déclaré s'est arrêté. Pour un pays habitué à vivre au jour le jour, l'effet a été terrible. Des centaines de milliers de personnes n'ont plus eu de quoi manger. Dans le Michoacan, au centre-ouest du pays, comme partout ailleurs, la crise a mis à nu les défaillances de l'Etat et les narcotrafiquants en profitent. Dans ce petit village, des maisons délabrées et quelques centaines d'habitants. Pour cause de coronavirus, les usines du coin ont renvoyé chez eux les travailleurs, sans aucune aide. À 30 ans, Marbella a 4 personnes à charge. Ses 2 petites filles, sa mère et sa grand-mère. En avril dernier, Marbella a perdu son travail. La nourriture, ça me désespère. Parce que mes filles me demandent à manger, même si je n'ai rien à leur donner. Il faut que je trouve une solution. Elles ont parfois mal à la tête à force de ne pas manger. On nous a abandonnés. La seule chose que je demande, c'est du travail. C'est tout. Je me contenterai de ça. Le travail représente tout pour moi, c'est ce qui me permet d'exister. Sans travail, je ne suis personne. Un désespoir qui transforme ceux qui n'ont plus rien en proie facile pour les narcotrafiquants. C'est le combat d'une députée locale qui sillonne la région pour assurer des distributions de nourriture et maintenir un minimum de lien social. Je dis aux gens, ne vous faites pas avoir par cet écran de fumée. Parce que c'est un écran de fumée. Tu ne peux pas donner de la nourriture aux habitants et en même temps tirer sur des enfants. Sur des familles, empoisonner les gens comme ils le font. Des dizaines et des dizaines de familles attendent la députée et cette distribution providentielle. Bonjour, je suis désolée pour le retard, mais on fait le tour de tous les villages. Ici aussi, le coronavirus a privé les habitants de tout, de travail et de nourriture. J'espère qu'on va avoir assez de provisions, sinon il faudra qu'on retourne en chercher, on s'est engagé à le faire. Des heures d'attente pour quelques tomates à un prix symbolique. Deux pesos, c'est tout. Moins de dix centimes d'euros. Tu peux aller donner des bonbons aux enfants. Pas de viande, pas de riz, presque rien. La députée organise ses distributions sur ses propres deniers. Elle essaye de se rendre partout, dans les coins les plus isolés. Du sucre, du thon et du riz. Des produits basiques, on te les laisse. Et maintenant, on sait où tu te trouves. Il y a un vide que doivent combler les autorités. Il y a un vide créé par les autorités. Il y a un vide créé par les autorités. Et qui remplit ce vide ? Les groupes criminels. Ils se sont rapprochés des gens et les gens vont les recevoir. Ils ont besoin qu'on les aide. On leur donne à manger. En faisant mine de remplacer l'Etat, les narcotrafiquants ont déclenché une guerre de communication très efficace, avec leurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Comme sur ces images diffusées en mai dernier, on y voit des hommes armés en plein jour, en pleine rue, qui distribuent des sacs de nourriture à Veracruz, sur la côte atlantique, sans que la police ne réagisse. Des vidéos filmées un peu partout dans le pays, ici à Chihuahua, près de la frontière américaine, sur fond de musique narco, à la gloire des chefs de cartel. C'est le cartel Jalisco Nouvelle Génération qui a posté le plus de vidéos, avec ces hommes qui respectent le port du masque anti-Covid et assurent la livraison à domicile. Dans les sacs, des conserves, de l'huile, du papier toilette. Merci, monsieur Mencho, pour ces provisions que vous nous avez données ici à Tecalitlan. Des vidéos dérangeantes où les habitants doivent remercier le boss du cartel, El Mencho, dont la tête est mise à prix 10 millions de dollars par le Mexique et les Etats-Unis. Et toujours en musique. Ils n'ont évidemment pas le choix, entourés d'hommes qui mettent le pays à feu et à sang. Le cartel de Jalisco est le groupe le plus actif en ce moment, en pleine expansion, dans tout le pays. Exceptionnellement, nous avons pu rencontrer l'un de ses chefs. Un rendez-vous a été donné par un espero, un intermédiaire, au milieu de nulle part. Au fur et à mesure, par téléphone, on nous donne plus d'indications sur le lieu où nous devons nous rendre. Invisibles, des hommes nous observent pour voir si nous ne sommes pas suivis, par la police ou un cartel rival. Enfin, après deux heures de route sur des chemins perdus, nous sommes attendus par des hommes armés qui nous escortent... Il ne faut pas qu'on reconnaisse l'endroit. ...jusqu'à leur chef. Entouré de sa garde rapprochée, lourdement armée, El Magueil, le cactus, c'est un réfé des plaçats, un chef de territoire dans la région, au discours social bien rôdé. L'approvisionnement ? Quelle honte pour le gouvernement. Qui apporte à manger aux gens qui en ont besoin ? C'est nous. Nous, on aide les pauvres. Les distributions du gouvernement, c'est un petit jeu entre eux. Et où est-ce qu'elles finissent ? Dans les mains des amis et des proches de l'administration. C'est quoi la meilleure solution ? Que nous, nous apportions cette aide. El Magueil est l'un des cinq boss du cartel de Jalisco dans la région. Il a une centaine de tueurs sous ses ordres. Il a accepté de nous voir pour transmettre un message accompagné de menaces. L'Etat, c'est nous. Les gens n'ont pas confiance en la police. A ces policiers, je dis une seule chose. Soyez prêts, parce que votre heure va venir très vite. On fait le travail que le gouvernement ne fait pas. Ils n'arrêtent pas les voleurs. Ils n'arrêtent pas les vendeurs de crack. Ils n'arrêtent pas les raquetteurs. Ils n'arrêtent pas les kidnappeurs. Nous, on s'en occupe. Mais on les met pas en prison. Nous, on les tue. Pour en finir avec le mal. Un message violent. Le même qui se cache derrière leur distribution de nourriture. Les narcos contrôlent de fait certaines parties du territoire. A Morelia, la capitale du Michoacan, le ministre de l'économie de l'Etat ne peut qu'avouer son embarras et son impuissance. De notre point de vue, ça n'est pas bien parce qu'il ne devrait pas faire ça. Mais bon, on ne peut rien y faire. C'est comme si un chef d'entreprise commençait à distribuer des produits ou de l'argent, etc. C'est quelque chose de personnel. C'est son droit de le faire comme n'importe quel citoyen. Drôle de comparaison, quand on parle du chef du cartel qui mène une guerre sanglante pour la prise de contrôle de la région. Cela traduit une forme d'abandon toujours plus importante de la population. Une population condamnée à se tourner vers ceux qui veulent bien résister à la puissance narco, quelle qu'en soit la manière. Le curé Alfredo se prépare à célébrer la messe. Son nom de scène, le padre Pistolas, le père Pistolet. Ses cibles, les autorités corrompues selon lui, qu'il dénonce en parlant de lui à la troisième personne. Le père Pistolas célèbre la messe où il le veut. Il se fout de tout. Il dit au gouverneur d'arrêter d'être des connards et leur demande de donner des armes aux policiers. Mais en fait, les narcotrafiquants leur donnent de l'argent et vont même jusqu'à les protéger. Des prises de position dangereuses dans le coin. Car les faits lui donnent raison. Le Michoacan est le troisième état le plus corrompu sur les 32 que compte le pays. Chiffre officiel. S'il me tue, j'aurai droit à la vie éternelle et je me reposerai. Mais le padre Pistolas n'a pas l'intention de se laisser faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un 44-40. Il s'est autoproclamé shérif du village. Une putain de puissance. Moi ici, j'ai le pouvoir. Les gens me suivent. Qu'est-ce qui va lui arriver au petit con qui viendra me chercher ? Il s'en sortira pas vivant. La loi du Far West. Il faut dire que les cartels de la drogue règnent en maître dans la région. Il y a la famille du Michoacan qui a ressuscité une fois encore. Les Templiers, Jalisco Nouvelle Génération, les Viagrass et les Indépendants. Un cartel qui vient tout juste de se créer. Un homme d'église qui s'assied sur ses principes sacrés et choisit la violence au lieu de l'apaisement. Tout un symbole. Ici, la guerre de la drogue a fait 45 000 disparus en 7 ans. Et depuis 2006, plus de 300 000 vies ont été fauchées dans tout le pays. Jalisco Nouvelle Génération